hey tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui j'ai vous fait ma première vidéo sur la gestion de mon budget avec la méthode des enveloppes donc j'ai commencé la la méthode seulement au mois de juin là donc je vais vous expliquer comment moi j'utilise la méthode et à la fin du mois je vous ferai le bilan du mois de juin et le 10 de chaque mois je vous ferai la vidéo du remplissage donc voilà je vais essayer de pas être trop trop longue donc moi j'ai décidé de prendre un un cahier spirale comme ça c'est détachable je sais pas si je vais pas à la fin de chaque mois le retaper sur l'ordinateur pour que ça soit plus au propre je ne sais pas je verrai mais pour l'instant je fais ça comme ça alors pour commencer moi j'ai décidé de marquer qu'on appelle ça donc je vais vous dire ce que j'ai marqué ce sera beaucoup plus simple donc en haut j'ai mis la gestion du budget ce que je sais pas trop si vous voyez j'ai essayé de me mettre d'une façon pour qu'on puisse tout voir mais je sais pas trop vu qu'on a un peu à contre jour mais je vous dis je vous dis au fur et à mesure donc j'ai mis ici le mois donc on est le mois de juin j'ai mis l'année ici 2024 j'ai mis paiement et remboursement j'ai mis tous mes mes versements ici donc quand c'est en vert c'est les versements donc ce qu'il ya en plus sur mon compte et quand c'est en rouge vous voyez ici c'est tout ce qui est les charges fixes ou les charges variables donc voilà pour ça ensuite là j'ai mis le total des versements donc j'ai fait le calcul ici j'ai mis le total de paiement du coup ce qu'il ya sur le compte donc ici ensuite j'ai mis à remise de chèques donc les chèques qu'on me donne je les mets ici avec le nombre de chèques ici et là je mets le montant crédit et dette donc le total ici j'ai la chance de ne pas avoir de crédit ni de dette bon si j'en aurais je fais avec mais j'en ai pas les charges fixes qui sont ici j'ai lyon métropole habitat que j'ai laissé au crabe à pied parce qu'en fait on est le 18 si je dis pas de bêtises au moment où je vous fais la vidéo ou le 18 ou le 19 et on n'a toujours pas la quittance de loyer donc je pense qu'on l'aura à la fin du mois mais si je dis pas de bêtises les mois précédents on l'avait bien avant en fait dans le mois si je dis pas de bêtises peut-être que je me trompe donc là j'ai toujours pas la quittance de loyer donc je sais combien je dois payer à la fin du mois donc voilà pour ça ensuite j'ai les charges variables donc là je les ai mis en bleu ici il ya un plus en vert c'est la réservation de mes vacances donc que j'ai cumulé ici parce que je pars en vacances en septembre ensuite ça c'est le total en rouge c'est toutes mes charges variables donc tout ce que j'ai dépensé ensuite achats cb donc j'ai mis ici là il ya mes épargnes donc dans mes épargnes moi j'ai un livret a j'ai un compte révolut en ligne j'ai un contre révolut épargne donc ça c'est vraiment pour un gros projet j'ai mis à côté des filles parce qu'en fait je mets dans mes défis et après ça va en banque quand j'ai 400 500 euros pour pas garder beaucoup d'argent chez moi ensuite j'ai une enveloppe économie épargne en fait c'est ce que je fais avec ma maman et ma tante donc on économise toutes les trois donc voilà ce que j'ai ensuite l'enveloppe budget du mois donc c'est ce que je vais mettre dans ce classeur ici que je vais vous montrer juste après ensuite j'ai le solde tout compte donc le solde compte au 10 du mois pourquoi au 10 du mois parce que c'est là où j'ai tous mes paiements qui passent mes charges fixes et après je sais combien il me reste sur mon compte pour mes charges variables me faire plaisir ou mes épargnes c'est pour ça que je mets au 10 du mois et c'est pour ça qu'aussi c'est le 10 du mois que je vais vous faire les remplissages des enveloppes ensuite au 15 du mois je mets à peu près ce qui me reste aussi sachant que j'ai un découvert de 40 euros et après au 30 du mois je mets ce qui me reste du coup à la fin du mois j'ai aussi mon compte minted donc les achats enfin les achats non les les ventes que je fais pardon qui sont ici donc voilà pour l'instant là sur mon compte au 19 du mois si je dis pas de bêtises je crois qu'on est bien le 19 je suis à 194 euros sur mon compte et du coup j'attends de savoir combien je vais payer à métropole habitat et comme ça je pourrais marquer ce qui me reste sur mon compte au au 30 voilà donc ici je vais modifier pour faire le bilan avec vous pour savoir combien il me reste au 30 donc j'ai fait ça sur tous les mois donc de juin à décembre et après pour le mois de janvier c'est à dire l'année prochaine je vais prendre un autre cahier et je ferai sur toute l'année etc voilà et je vois si je fais du coup comme je vous ai dit un classeur pour ça ou si je reste avec mes cahiers comme ça ensuite donc là il y a le bilan du mois que je vais du coup vous faire à la fin du mois donc je vous dis en gros ce qu'il y a sur le bilan du mois donc il y a la date le descriptif c'est à dire tout ce qu'il y a dedans donc les différentes catégories ensuite il y a le montant des charges variables le monde le reste des charges variables les gains c'est à dire mes épargnes épargnes mais mon livret a mon épargne révolute le compte révolute en ligne l'enveloppe économie le vinted en fait tout ce qui est dans les charges variables c'est ici et tout ce qui est les gains et mes épargnes c'est ici là vous avez les montants des gains c'est à dire les montants de mes épargnes et là vous avez les économies donc les économies c'est ce qui me reste du coup à la fin à la fin du mois tout simplement que je mets ici donc voilà pour ça je vais juste effacer là parce que ça ça peut bouger apparemment moi j'utilise ces stylos là c'est des stylos effaçables sont vraiment bien et j'en ai commandé aussi de l'eau comme ça plus un rose et un orange voilà tout simplement donc donc là pareil par mois j'ai mis les bilans donc là j'ai mis pour l'instant le mois de juillet et ici c'est mes défis donc j'ai plusieurs défis j'ai pour l'instant 4 classeurs que j'ai ici mais j'en ai j'en ai commandé d'autres qui vont arriver comme ça en fait je me laisse pas et je peux changer de défi quand j'en ai fini un et puis voilà donc en tout je me suis pris une dizaine de défis comme ça en fait ça me permet de tourner voilà et là pour l'instant j'en ai j'en ai 4 non c'est ça 1 2 3 4 ouais c'est ça 4 de toute façon j'ai 4 classeurs donc Audrey donc voilà et là j'ai mis le total des défis là j'ai mis le le numéro des défis et ce que je vais faire c'est qu'à la fin de chaque chaque mois je mettrai en fait le montant de chaque défi ici et au fur et à mesure ben en fait je vais cumuler vu que mes stylos sont effaçables donc je vais cumuler ici ou sinon je cumulerais ici le montant de chaque défi parce que ici j'ai de la place voilà pour le premier cahier je vais mettre ça là en attendant ensuite là c'est le classeur du mois donc j'ai marqué dessus classeur du mois et donc dans classeur du mois j'ai mes différentes catégories qui sont ici donc transport plaisir anniversaire course restaurant vacances logiciel de montage vinted imprévu et médical commande coiffure économie enveloppe c'est l'enveloppe que je fais avec ma maman et le retour en banque donc voilà je vais vous montrer comment j'ai fait donc voilà j'ai utilisé ces intercalaires là et en fait j'ai fait comme ça c'est à dire que là vous avez le tracker qui est là et à chaque fois voilà voilà et donc là j'ai pas tous les trackers parce qu'il m'en manque j'avais pas assez donc j'en ai recommandé et comme ça je pourrais finir de compléter mais j'ai au moins les trackers qui sont ici voilà voilà donc voilà pour ça voilà je vous montre en gros voilà donc voilà comment je vais fonctionner avec celui-ci ensuite comme vous avez pu remarquer j'ai pas encore reçu le petit porte-monnaie qui va aller avec ou il y aura dedans j'ai mis ici sur un brouillon la même chose qu'il y a ici voilà c'est juste que j'ai pas encore reçu le petit porte-monnaie normalement il doit arriver le 27 donc voilà comme ça à la fin du mois j'aurai tout mon matériel donc voilà pour ça ensuite j'ai ma calculatrice j'ai ce portant là qui sert pour les billets et là j'ai un petit portant là qui sera pour mettre les pièces et je vais avoir aussi j'ai commandé vous savez la boîte à pièces numériques qui calcule du coup les pièces et dès que j'aurai atteint la somme de peut-être je sais pas moi 100 euros et bien en fait je ferai l'échange à la dans les magasins ou à la banque pour avoir les billets et les billets du coup je les j'utiliserai pour remplir mes épargnes voilà ensuite donc pour les défis j'ai un défi perso donc le défi perso c'est l'aménagement de mon appartement si je dois acheter là par exemple j'ai mon vélo d'appartement acheté ben voilà je vais prendre dans cette enveloppe là achat youtube ça sera dans cette enveloppe là et achat pour mintel ça sera dans la dernière enveloppe et donc ce défi là c'est le défi des 5 euros donc voilà donc j'ai trois catégories et en tout ça fait 250 euros donc ça fait en tout 750 euros si j'ai termine le défi bien sûr je vais le refaire plusieurs fois mais déjà 750 euros c'est déjà pas mal pour tout ce qui est aménagement achat youtube et perso c'est même très très bien donc voilà je pense que je vais le faire qu'une fois le défi des 5 euros voilà je verrai après de toute façon j'ai des stylos effaçables donc au pire ce que je ferai c'est que j'en garderai un et je referai à chaque fois et les autres ben en fait je vais les jeter quoi je vais pas garder je vais au moins en garder un et je referai à chaque fois un là c'est pour aller plus vite qu'en fait que je n'ai gardé 3 en fait ou sinon je garderai les 3 je pense que peut-être que je garderai les 3 vu que j'ai 3 catégories voilà pour les refaire à chaque fois de toute façon le perso on en a besoin tout le temps donc ouais donc celui-ci ensuite le blanc blanc c'est mes vacances donc pareil comme je vous ai dit il me manque des trackers donc et des pochettes de garde donc voilà dès que j'y reçois ben ça sera beaucoup mieux donc pour mes vacances j'ai utilisé plusieurs défis donc c'est le défi des 1378 euros donc c'est un gros défi donc voilà qui est comme ça donc là j'ai déjà mis 50 euros il faut que je je fasse ici le tracker là mais je pense que je ferai avec vous à la fin du mois donc voilà et euh donc c'est toujours le même défi que j'ai fait en 3 fois euh là et en fait compte dès que je finis euh un défi vu que je je prends un défi pour un voyage et ben en fait je le refais pour les autres voyages donc voilà en gros j'ai 3 défis qui me servent pour tous mes voyages donc voilà ensuite j'ai c'est un projet que j'ai avec ma maman parce qu'on est en train de construire la maison en fait au Cameroun donc en fait j'ai envie de de participer aussi donc en fait c'est euh c'est ce classeur là qui va me servir pour épargner pour lui donner à chaque fois que j'ai un peu de sous pour euh pour euh qu'elle puisse euh bah construire euh bah euh bah au Cameroun donc voilà c'est pour ça que j'ai marqué projet Cameroun et donc j'ai utilisé euh je me suis dit pourquoi pas euh prendre euh des filles de 500 euros donc voilà donc euh j'en ai un deux et euh trois ça chaque fois c'est par trois donc là je mettrai les billets euh et là euh voilà euh bah du coup j'ai pas besoin de ça vu qu'en fait c'est euh c'est pour le même projet à chaque fois c'est juste que j'ai plusieurs euh j'ai plusieurs euh trackers pour que ça aille plus vite en fait donc euh voilà euh vous me direz euh je pourrais utiliser un et puis euh refaire à chaque fois le même jusqu'à qu'il s'use euh euh ouais c'est peut-être pas une mauvaise idée en fait je pense que je vais faire ça comme ça ça me ça me fera euh ça me fera euh ça me fera gagner des euh des pochettes parce que j'en ai besoin en fait donc euh voilà donc là projet là je mets les billets et là c'est euh euh le le tracker donc le tracker qui sera ici et les billets qui seront euh à la fin donc euh voilà pour celui-ci et du coup bah euh ceux-là je vais euh les garder euh bah en plus du coup voilà et ça ça me fera des pochettes en plus je vais les mettre là en attendant et ça c'est des défis en plus donc voilà pour euh celui-ci ensuite il y a euh ça c'est un projet à à long terme euh euh que je veux faire c'est un un projet immobilier voilà simplement et donc là j'ai les catégories euh et euh là en fait j'ai décidé d'utiliser le défi euh 1000 challenge voilà et donc là il y aura les différentes catégories qui seront ici euh quand je vais aller recevoir donc voilà et là il y a les trackers avec les différentes catégories et donc euh et donc je vais utiliser à chaque fois ce tracker et dès qu'il sera usé et ben j'en ai deux autres parce que c'est vendu à chaque fois par trois donc voilà j'espère que vous me comprenez de toute façon quand je vais vous faire le remplissage des enveloppes vous verrez à peu près donc euh voilà en gros je mets ici euh les différentes catégories là je mets euh le euh le challenge avec euh là le tracker qui est derrière et euh et là en fait je mets euh les euh différentes catégories ici dedans et je mets euh les sous au fur et à mesure c'est à dire que là le numéro 1 c'est la première pochette le numéro 2 la deuxième pochette euh etc et là il y a deux fois 1 et 2 parce qu'en fait il y a euh 10 et vu que j'ai que 8 intercalaires bah il y a deux fois où je veux faire euh le même défi voilà j'espère que vous me comprenez donc là ici euh j'ai euh d'autres défis aussi donc euh voilà que j'ai mis ici mais je vais les mettre je vais les mettre là j'ai pas encore reçu euh je vais avoir un petit rangement pour mettre mes défis euh mes stylos tout ça euh euh et des pochettes euh euh que j'ai euh besoin euh je l'ai pas encore reçu dès que je le reçois je vais vous le montrer donc euh voilà euh euh donc euh bah c'était tout hein donc j'ai euh euh deux boîtes là et en fait je mets mes défis euh à l'intérieur et euh et puis tu vois là j'ai euh pour le long terme et j'ai pour le perso donc voilà je vais mettre là je vais mettre là en attendant d'avoir ma boîte ok donc ça ça sera arrangé aussi et euh la dernière chose c'est ça et après j'aurais terminé en fait ça c'est euh pour euh retour en banque dans la dernière catégorie de euh mon classeur rose j'ai euh une enveloppe retour en banque et en fait compte je vais y mettre euh là dedans et euh euh du coup là j'ai mis euh j'ai mis dedans comme ça mais vu que j'ai reçu euh les euh les euh enveloppes je mettrai quand même dans l'enveloppe donc voilà donc j'ai 100 euros en retour en banque euh donc voilà donc l'enveloppe retour en banque je vais la laisser euh comme ça euh euh dessus je vais pas la euh je vais pas l'accrocher parce qu'en fait je vais euh l'utiliser à chaque fois et vu que mon classeur est bien rempli euh euh c'est un peu c'est un peu galère à ouvrir donc euh ce que je vais faire c'est que je vais la laisser euh comme ça donc voilà ça c'est les 100 euros qui doit retourner en banque de ce mois-ci mais euh je vous dirai tout ça dans le dans le bilan euh voilà ah oui je vous donne je vous dis ça et après on a terminé donc ça c'est euh mon enveloppe de remplissage donc en fait dessus j'ai mis euh l'année j'ai mis euh 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 les épargnes du mois donc euh ici là j'ai mis tous les mois euh là l'étoile c'est quand j'ai fait euh le le remplissage donc euh là on est au mois de juin et là je vais faire celui du mois de juillet donc j'ai déjà euh mis mais j'ai pas encore fait le remplissage mais bon j'ai déjà mis la petite étoile parce que je sais le montant en fait ensuite euh il y a les gains du mois qui sont euh du coup ici euh euh ensuite euh enveloppe économie c'est l'enveloppe que je vous ai parlé donc là c'est des gains les gains d'ici c'est les gains qui seront euh euh à la fin de euh mon de ce classeur là en fait voilà ensuite euh retour en banque euh euh bah du coup il y a euh euh il y a 100 euros allez nul c'est bon cette gomme là j'ai une gomme dans ma main allez là voilà pour que ça soit propre quand même donc là je vais mettre donc là je vais mettre bon je mettrai avec vous parce que là je retrouve pas et j'espère que ça soit trop dans la vidéo donc euh là ici euh le retour en banque il y a euh euh je vais effacer ça je ferai ça avec vous euh il y a euh 100 euros et euh les gains qui me restaient c'était euh de mes euh enveloppes épargne économie c'est euh une soixantaine d'euros voilà l'enveloppe épargne économie que je vous ai dit c'est ce que je fais avec ma maman on économise toutes les trois voilà euh ensuite bonus du mois c'est euh tout ce qui est euh vinted ou si euh euh par exemple j'ai un remboursement euh euh qu'on me fait ou si euh euh on me fait un un virement ou ou si on fait une enveloppe voilà là par exemple le mois prochain c'est le mois de juillet c'est mon anniversaire voilà si on fait une enveloppe je mettrais dans bonus et je mettrais ici voilà en gros pour vous expliquer et donc euh voilà et euh là du coup euh euh dans l'enveloppe j'ai euh les les euh les sommes de tout ce qu'il y a ici voilà donc ça je le mets là dedans et puis euh voilà pour ça j'espère que j'ai été euh claire si c'est pas le cas n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire euh et ben euh si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker la partager la commenter et à vous abonner en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous bye tout le monde on 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 on